Sylvain, est-ce que tu appréhendes la course ? Non, on s'y prépare, mais aujourd'hui pas encore. Ça montera dimanche matin, je pense. Tu as déjà gagné deux fois le grand stick avec Middancer. Est-ce qu'il y a un obstacle que tu redoutes ? Non, avec lui, il n'y a pas d'appréhension sur l'obstacle. Il connaît le parcours par cœur. Il s'écurise sur tous ses obstacles, donc il n'y a pas de raison. Café ! Café ! Il demande le café. Vous faites quoi aujourd'hui Christo ? Avec Mid ? On va faire une petite séance d'obstacles. Une petite gymnastique, comme d'habitude. D'accord. Même à 12 ans, pour l'entraînement, il saute encore ? Écoutez, j'aime bien les côtés. J'aime bien les côtés. Et puis le cheval aime ça, vous allez voir. Il s'amuse sur l'obstacle. On ne change rien, on fait comme d'hab. Mais là, vous n'êtes pas sur Middancer. Non. Après, tu as ton jocie aujourd'hui. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Stéphane, comment il était celui-là ? Le cargagnon ! Pas mal pour une première fois ! ... Je suis très content que ça soit terminé. Je l'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé très volontaire. Dès qu'il est arrivé là, son attitude a changé. Il connaît, il sait, il connaît toute l'histoire. Vous verrez le jour du Grand Cible, lorsqu'il va faire le défilé, le cheval va encore changer. Il connaît toute la musique et c'est un vrai pro. Maintenant, tout est tranquille. Il n'y a plus de trois jours à attendre. Comment a-t-il sauté ? Bien, très bien. Je suis content, il a fait un bon travail. Tu l'as trouvé bien détendu ? Oui. On avait un peu de rythme devant. Et puis, le cheval était dans son action. Il n'a pas fait l'effort, il a bien sauté. Non, c'était bien. J'ai le sentiment, moi, qui suis là tous les jours depuis une semaine, il était dans sa bulle aujourd'hui, le cheval. Oui, c'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, dès qu'il est au travail, le cheval, il est... C'est un autre cheval. Il est professionnel, il est... Il est au boulot, quoi. Il connaît son boulot et puis, quand il... On n'a rien à lui apprendre. Il s'occupe plus de ce qui se passe autour. Il va tout droit et il fonce. C'est très certainement la dernière fois que tu vas t'asseoir sur lui. Il y a des chances. Oui, il y a des chances, oui. Tu vas y penser à ça ou pas ? Bah, oui. C'est une belle histoire, d'une belle fin. Caler une belle fin, surtout. Oui. Ça ira. En tout cas, il est prêt. Il est prêt. Il n'y a plus qu'à y aller. Voilà.